Jeanne Briand, je suis consultante en stratégie de développement durable. J'ai 7 ans d'expérience dans le conseil. En quoi consiste mon métier ? J'accompagne les entreprises à faire pivoter leur stratégie vers plus de responsabilités et à intégrer plus de durabilité dans leur chaîne de valeur. Peux-tu nous dire quelle est la journée type de ton métier chez Accenture ? Un bon exemple pour illustrer cela est le projet que je mène actuellement pour un grand acteur de l'équipement sportif. C'est une grande entreprise française assez emblématique. En gros, notre travail depuis 4 mois, ça a été d'identifier les modèles d'affaires circulaires qu'ils pourraient mettre en place. Aujourd'hui, c'est un équipement sportif, donc ils ne vendent que des produits neufs. Ça peut être par exemple de la location, ou alors de la vente de seconde main, ou alors de la réparation, ou alors se développer plus sur tous les sujets du recyclage. Mais également, on a essayé de chercher des modèles d'affaires un peu plus innovants, par exemple par la vente de savoir-faire, choses sur lesquelles ils n'étaient pas spécialement positionnés. Alors, comment ça se traduit la flexibilité pour moi chez Accenture ? Première chose, chez Accenture, on a le choix, selon le projet, de travailler en total télétravail. Un autre axe que je voudrais traiter sur la flexibilité, j'ai fait des études en finance d'entreprise, j'ai commencé ma carrière en alternance en banque, et quand j'ai rejoint Accenture, initialement, c'était pour faire du conseil aux directions financières. De mon côté, j'ai toujours eu cet intérêt pour tous les aspects de durabilité, mais je le traitais uniquement dans mon temps personnel. Accenture m'a offert la possibilité de m'investir sur le développement des offres de développement durable, et comme ça m'a énormément plu, j'ai eu l'opportunité, grâce à Accenture, de switcher et de consacrer toute mon énergie professionnelle à porter ses offres chez nos clients et donc à travailler 100% de mon temps sur les aspects d'économie circulaire, de réduction carbone pour accompagner les entreprises dans leur transition. En entrant chez Accenture, tu es entré dans l'ère de la tech du futur, comment cela se traduit pour toi ? Nous, on va être vraiment au niveau de la définition de la stratégie de transformation. On va déterminer de quelle manière l'entreprise doit pivoter pour réduire son impact sur la planète et sur les humains. Dans nos recommandations, une fois que l'entreprise aura mis en place le changement, il va falloir qu'elle le pilote. Et la tech, en fait, viendra à ce moment-là pour aider l'entreprise à suivre cette transformation et son impact de manière pérenne et sur le long terme. Quel est le meilleur spot chez Accenture ? Petite précision, on parle bien de Accenture Paris, c'est là où je travaille. Pour moi, le meilleur spot chez Accenture, c'est le sixième. Ils ont refait entièrement le sixième pendant le Covid. C'est magnifique, des canapés, de quoi se retrouver entre collègues après plusieurs mois de confinement. Des fruits à volonté, des cafés et au fond, une petite boîte à rêve qui peut être fort utile en cas de projet particulièrement prenant. Voilà, c'est vraiment l'espace que je recommande si vous travaillez ici.